On coupera ça au montage, je m'en sors pas. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, vous nous discutez d'entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast tellement multiculturel qu'on tire de toutes les cultures, de toutes les mentalités. Je suis Stan de marketingmania.fr. Je suis Paul et j'ai un petit truc à dire à ce moment-là, c'est qu'un petit avertissement, si jamais vous voyez du contenu à mon nom qui est payant, ça vient pas de moi, c'est sans doute quelqu'un d'autre. Donc achetez pas. Attends, on peut en parler deux minutes ? Donc un mec a récupéré le contenu que t'avais posté sur Selling Machine et maintenant le vend sur Amazon, c'est ça ? C'est ça en fait, il a récupéré donc les podcasts et ainsi de suite et il fait semblant qu'en fait c'est moi qui le vend. Ah putain, j'avais pas capté qu'il avait même récupéré ton identité. Si d'ailleurs, il a même oublié un E à mon nom. Il s'appelle Paul Faux, c'est pour ça ? Et du coup, là, récemment, j'ai... Paul, en fait, c'est le fort et sens-le. Et donc là, j'ai reçu un email de quelqu'un qui s'en est plein et là, j'ai discuté avec lui, j'ai compris. Mais déjà, deux fois précédemment, j'ai reçu des emails de gens pas contents qui voulaient que je leur rembourse leur e-book. Et toi, j'avais même pas pris le temps de leur répondre parce que, tu vois, ça me concernait pas, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'était pas moi qui parlais, ils devaient se tromper de personne. Et en fait, ces personnes, c'était la même situation. C'était en fait quelqu'un d'autre qui vendait mon contenu. Et est-ce que tu vas essayer de contacter Amazon pour faire descendre ça ou est-ce que tu les laisses couler ? Si je vais porter l'éclamation, déjà, justement, cette personne, elle a laissé un avis négatif. Donc, je pense que ça va sérieusement limiter les ventes. Toi, ouais, je vais quand même essayer de faire quelque chose, mais je vais pas y consacrer trop de temps parce que c'est le genre de truc où tu peux... Enfin, moi, ça me fait profondément chier de faire quelqu'un d'utiliser mon contenu pour se faire de l'argent dessus. Et en plus, le pire, c'est qu'il fait même pas ça proprement, quoi. Mais c'est le genre de truc où tu peux faire si on vit de perdre du temps, du temps qui serait mieux investi, justement, à aller de l'avant. Ouais. Donc, peut-être qu'on en reparlera de ça plus tard. Je vais voir si un jour, il y a des updates. Pour le moment, on va présenter le sujet du jour, qui est les mentalités. Et en particulier, on est dans une situation assez particulière. On a grandi dans un pays, la France. On est parti vif dans des pays en Asie. Et pendant tout ce temps-là, on a été baigné dans des médias qui sont principalement américains. Donc, on a un peu ces trois mentalités qui coexistent, qui ne sont pas toujours en accord sur tout. Dans cet épisode, on voudrait parler des différentes mentalités, ce qu'on a tiré de chacune d'entre elles, comment on les compare et comment on a pu évoluer entre ces différents domaines. Avant de commencer cet épisode, on rappelle que maintenant, chaque semaine, on vous envoie une petite newsletter pour accompagner l'épisode qui contient un petit peu de contenu supplémentaire, qui contient parfois des liens ou des idées ou des sondages. C'est une façon de discuter avec vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette newsletter, c'est un seul email par semaine. Vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur le site qui s'appelle nomaddigitalpodcast.com. Donc, bien sûr, on va dire pas mal de généralité, que ce soit aux Etats-Unis, en France. Notamment, il y a des différences culturelles importantes. Il y a des individus qui sont différents. Je pense que c'est encore pire au niveau de l'Asie parce que là, on va un peu mélanger la Thaïlande, le Vietnam et les Philippines, qui sont eux aussi très différents. Mais je pense qu'on ne peut pas faire un épisode comme ça sur les différentes mentalités. Si on généralise un peu, je pense qu'il y a du mérite justement quand même à généraliser les mentalités des différents pays. À ce sujet, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà été aux Etats-Unis ? Oui, j'y suis allé. Et tu y es passé du temps ? Mais je ne me suis pas vraiment imprimé de la culture. J'ai remarqué que les gens étaient très, très sympas et très gros. C'était vraiment les deux trucs qui m'ont choqué. C'est impressionnant et quand tu regardes les chiffres, c'est quelque chose comme 75% des Américains sont surpoids et 40% sont obèses. C'est hallucinant. Non, pas 40%, donc c'est 30%. Mais les chiffres sont très impressionnants à ce niveau-là. Par contre, ils sont très sympas, très enthousiastes. En fait, il y a une vraie énergie qu'on n'a pas en France. Et que moi, notamment, je n'ai pas qui était un peu surprenante. Moi, c'est drôle parce que je n'ai jamais mis les pieds aux Etats-Unis. Ça veut dire que j'ai été une fois au Canada quand j'étais petit, mais je n'ai jamais été aux Etats-Unis en eux-mêmes. Et pourtant, j'ai l'impression d'être imprégné de culture américaine tous les jours. Parce qu'il faut le dire que la majorité des médias qu'on consomme, que ce soit pour moi, podcasts, films, séries, même les bouquins que je lis, sont principalement tous issus des Etats-Unis. Et donc, c'est une culture qu'on a l'impression de super bien connaître, même sans vraiment y avoir mis les pieds. Et je pense qu'à vrai dire, moi, ça fait cinq ans que je ne vis plus en France. Et je ne peux pas le prouver, mais je pense qu'en allant aux US, je me sentirais plus familier avec les Etats-Unis que la France. Il faut dire que maintenant, tu es devenu gros. Les auditeurs ne le savent pas, mais... C'est pour ça. Trop de cafards. Mais je pense que la dernière fois que je suis allé en France, je me sentais assez alien, en fait. Et du coup, maintenant, la France serait presque... La Thaïlande aussi, je me sens assez alien. Mais par exemple, les Philippines, je me sens très à l'aise. Je pense que les US, ça pourrait être aussi le cas. Parce qu'effectivement, depuis notamment que je me suis lancé dans le business en ligne, le contenu que j'ingurgite est principalement américain. Je pense que moi aussi que je pourrais me sentir bien aux USA. Après, c'est vrai que tu as des soucis de visa quand même pour t'y installer. Tu vois, si tu ne déplaces pas ta boîte là-bas, etc., qui complexifient un peu les choses. Mais il y a pas mal de villes dont j'ai entendu parler qui ont l'air assez sympas. Avant de plonger dans le restant de l'épisode, il y a une autre idée que je voudrais citer, qui vient pour le coup encore une fois d'un Américain qui s'appelle Taylor Pearson, qui est un de mes blogueurs préférés. Et il a essentiellement un concept que quand tu es dans une culture, ou en particulier quand tu es dans un lieu, il y a des choses qui te sont murmurées. Et lui, son idée, c'est écoute ce qu'on te murmure, pas ce qu'on te dit. Et que la culture dans laquelle tu te trouves, les environnements dans lesquels tu te trouves, t'affecte, tu vois, non pas par les messages qu'on te dit directement sur les panneaux publicitaires ou ce que les gens te disent, mais sur la vibration de l'air, sur la façon dont les gens se comportent, sur la façon dont tu as des influences inconscientes. Et comparer justement différents lieux, et comparer l'impact que ça peut avoir sur toi. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti. qui, en particulier, tu vois, là, quand je fais la transition entre Paris et Ho Chi Minh, par exemple, parce que c'est quand même un peu un extrême, où tu passes d'un endroit qui est relativement statique, tu vois, où tu as une continuité historique, et tu passes d'un endroit et tu vas quelque part où c'est très instable, et tu sens, tu vois, que ce n'est pas explicite. Mais tout d'un coup, tu as un sens d'urgence et un sens que tout est en train de changer et que les opportunités sont énormes, et que tu gagnes, tu vois, en faisant cette transition. Et je dirais que c'est la principale façon dont la culture t'affecte, parce qu'honnêtement, quand tu es en Asie, ce n'est pas comme si tu regardais la télé locale, etc. C'est plus la façon dont les gens se comportent, la façon dont tu vois le monde autour de toi fonctionner. Je pense que ça dépend aussi. Par exemple, là, je suis à Phuket. Honnêtement, je suis un peu un trou perdu de Phuket. Et donc, les seules sorties... Enfin, je vais à la plage, ainsi de suite. Mais toi, je ne m'imprègne pas vraiment de la culture thaïlandaise. Donc, je pense qu'il y a aussi un degré d'intégration auquel tu peux aller. Par exemple, si on prend le cas, on peut prendre le cas totalement contraire. Donc, moi, je fais un truc un peu touristique, mais assez perdu quand même, où je ne côtoie pas Thaï, je ne m'imprègne pas vraiment de la culture, je ne vais pas dans les villes, ainsi de suite. Par contre, à l'opposé, tu as Gilles, qui est notre ingéson, qui, lui, est allé justement dans un trou perdu aussi en Thaïlande. Mais lui, c'est un petit village thaïlandais où c'est le seul étranger. Il est marié avec une Thaïlandaise, il a 10 enfants. Et dans ce cas-là, il est totalement intégré à la société thaïlandaise. Même si, je pense qu'au contraire de la France ou des US, tant que tu es blanc, tu n'es pas vraiment thaïlandais. Mais par contre, il fait partie quand même de la société, je pense. Ceci dit, en France, pour s'intégrer, c'est quand même assez compliqué, surtout si tu ne parles pas parfaitement la langue. C'est compliqué, mais je pense que si on devait prendre les 3 degrés, US, c'est plus facile. Après, tu as la France, mais en dernier, tu as les pays... Enfin, la Thaïlande, tu ne seras jamais... De ton vivant, tu ne seras jamais Thaïlande, et peut-être tes enfants le seront, mais je pense qu'il y a une limitation à ce mot-là. Tout à l'heure, tu as parlé des Américains, et c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à la culture américaine, c'est vraiment le côté ultra-optimiste. Alors, c'est peut-être parce que les Français sont réputés justement pour être pessimistes, et donc le contraste est particulièrement fort pour nous. Mais c'est vrai que des USA, tu as quand même un sens que le futur sera meilleur. Et pour moi, c'est vraiment incarné par deux mecs, qui sont des New-Yorkais, qui sont Casey Neistat, qui est un gars qui est un vlogueur, qui fait des vidéos tous les jours, et qui est un mutant absolu dans sa capacité de travail et dans sa production. Donc, il fait vraiment une vidéo par jour. Et ses vidéos sont ultra bien foutues, ultra chiadées avec un montage, etc. Il fait tout lui-même. Et il a toujours la pêche tous les jours. Il a l'optimisme, il est prêt à attaquer sa journée, etc. Et le deuxième, c'est Gary Vaynerchuk, dont on a souvent parlé sur ce podcast, qui lui aussi est un peu un mutant, du coup, qui bosse tout le temps. Et qui a toujours ce... Tu n'as jamais vu une vidéo de Gary Vaynerchuk où il a l'air de se dire, putain, en fait, pourquoi je fais tout ça ? Ça ne sert à rien, etc. Moi, c'est toujours la question que je me pose. Est-ce qu'ils sont optimistes parce qu'ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris, ou est-ce qu'ils sont optimistes parce qu'ils ont des œillères et ils ne voient pas tous les aspects négatifs autour ? C'est ça que j'ai du mal à savoir, en fait. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils choisissent, justement, d'ignorer ces aspects négatifs, etc. Pour ces deux personnes, honnêtement, je ne pense pas qu'ils ne sont non plus ultra représentifs de la culture américaine. C'est tous les deux des mutants ultra productifs. Mais pour moi, ils exemplifient cet extrême-là. Et je dirais que la culture, en règle générale, a plus ce sens d'optimiste. Comment est-ce que tu... Mais est-ce que tu as le sentiment que ça disparaît un peu petit à petit ? Tu veux dire aux États-Unis ? Oui, cet aspect optimisme. Après, c'est peut-être parce que... Moi, ce n'est pas la meilleure... Ce n'est pas une étude scientifique. Notamment, par exemple, si je compare... Par exemple, Reddit, qui est un gros truc américain. Je vais dessus peut-être depuis six ans environ. Et je compare la différence avec six ans. Il y a six ans, les gens étaient beaucoup plus positifs. Maintenant, notamment, je pense que les élections américaines, ça n'aide pas. Mais les gens sont plus pessimistes, plus négatifs, plus sceptiques. C'est un peu l'impression que j'en ai. Et est-ce que tu ne penses pas que le public de Reddit aussi s'est élargi ? C'est possible qu'il a changé. Il y a six ans, tu étais sur Reddit et tu es un petit peu un early adopteur, techno-enthousiaste, etc. Et à mesure que ça se démocratise, tu as la population... Peut-être que tu remarques plus facilement la négativité, je ne sais pas. Mais effectivement... Je pense effectivement qu'en ce moment, aux États-Unis, tu as un sens du cataclysme ou que ce n'est pas une bonne période pour eux, etc. Mais j'ai toujours l'impression que le regard vers le futur, tu vois, c'est qu'on va redorer le blason. Si tu prends les US, effectivement, ils sont particulièrement là-dessus. Notamment si tu prends les nomades digitaux entrepreneurs américains, eux, ils sont particulièrement positifs, particulièrement optimistes. Je ne pense pas qu'ils soient représentatifs de la population américaine dans son ensemble. Et du coup, si tu prends les gens du Dying in the Circle, donc il y a un sac justement d'entrepreneurs nomades digitaux, il y a l'optimisme partout. Tu n'as pas une seule pensée négative, jamais. Donc je pense qu'il y a aussi ce biais-là. C'est vrai que dans ce groupe, heureusement qu'on a des Hollandais, parce que c'est eux qui apportent la dépression et qui apportent le côté noir de la pièce. J'ai toujours l'impression que c'est toujours un Hollandais qui poste avec un truc un peu déprimant ou un peu plus sobre, alors que tous les Américains, ils sont « Ouais, on va tous réussir, etc. » À ce niveau-là, si tu imagines que les États-Unis sont, disons, un des pays les plus optimistes, la France est relativement pessimiste, on va dire relativement, peut-être que ce n'est pas le pire, mais on n'est pas au niveau des États-Unis. Où est-ce que tu placerais les différents ? Il me semble que justement, en termes de pessimisme, on est parmi les pires au monde. C'est-à-dire que je ne sais plus c'était quoi la question, mais c'était quelque chose du type « Est-ce que vous pensez que le monde sera meilleur dans 15 ans que maintenant ? » Et on faisait partie vraiment des tout derniers. Donc je pense que notre réputation de pessimiste est méritée. C'est bien. Du coup, tu t'as pu apporter un chiffre derrière mon affirmation, un peu dans le vent. Ce que je voulais savoir, c'est où est-ce que tu places les différents pays asiatiques sur ce spectre entre les optimistes et les pessimistes ? Et est-ce qu'il y a des différences entre les différents pays dans lesquels tu as pu avoir l'occasion de passer du temps ? Si on devait commencer par les Philippines, ils s'en foutent un peu, ils vivent un peu au jour le jour. Donc ils n'ont pas tellement de questions de plus tard, est-ce que ça va être mieux ? Je pense que ça va leur... Parce qu'eux, pour le coup, les Philippines, ils sont vraiment des raisons d'être inquiets, notamment par rapport au réchauffement climatique, ils vont être un des pays les plus touchés. Mais ils sont un peu... Ils sont vraiment très, très au jour le jour. Donc la notion même de pessimisme ou d'optimisme n'est pas tellement importante chez eux, parce qu'ils vivent un peu au jour le jour. Et tu as une opinion sur la Thaïlande ? La Thaïlande, non. Vraiment, la Thaïlande, j'ai un peu du mal avec ce pays, en fait. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais passé autant de temps maintenant en Philippines et en Thaïlande. Philippine, j'ai l'impression de comprendre le pays, et d'avoir un certain rapport. La Thaïlande, ça m'est toujours un peu étranger, un peu, justement, je disais, alien. Donc j'aurais du mal vraiment à comprendre leur aspect par rapport à leur... Comment dire ? Leur vision du futur, si elle est plutôt optimiste ou pessimiste. Et toi, tu aurais une meilleure idée pour la Thaïlande ou pas ? Pour la Thaïlande, c'est pareil. Je n'ai pas du tout de vision là-dessus. Après, j'ai quand même passé beaucoup moins de temps que toi ou que d'autres personnes et que j'ai passé dans d'autres pays. Donc les pays où j'ai pas mal passé de temps, en Asie, c'est Singapour. J'ai pas mal été en Malaisie aussi, mais surtout le Vietnam. Après, le Vietnam, je suis ultra biaisé parce que j'ai passé principalement tout mon temps à Ho Chi Minh, qui pour le coup est une des villes les plus optimistes. où tous les jeunes ont une idée de business, montrent un truc. Comme je l'ai dit souvent, c'est tellement instable, en fait, même dans ton environnement physique où les magasins changent tout le temps, les mecs ouvrent des trucs, où il y a des restaurants qui ouvrent tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui ont des petites startups, etc. Et donc, tu as vraiment cette idée que... En fait, pour toi, la présence d'entrepreneuriat, ça signifie un optimisme. Parce que du coup, si tu entreprends, ça veut dire que tu penses que le futur va être bon pour toi. Est-ce que c'est un peu ton raisonnement par rapport à ça ? C'est mon raisonnement exact. Et si tu veux, c'est la façon dont les gens en parlent et où les gens ont l'impression que, si tu veux, leurs parents... Enfin, tu vois, si tu es aujourd'hui... Je vais qualifier mon truc. Si tu es aujourd'hui un jeune qui a moins de 30 ans et que tu vis à Ho Chi Minh, tu as l'impression que tes parents vivaient à l'âge de pierre et que toi, tu viens d'arriver au XXIe siècle. En même temps, dans les années 70, il y avait encore la guerre. Donc, c'est pas très dur de faire mieux que les parents, je pense. Il y a peut-être cet aspect-là. Très clairement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un sens. En France, tu as souvent cette idée que... Moi, mes parents, quand j'étais petit, me disaient que ça va être plus dur pour vous que ça a été pour nous. Au Vietnam, c'est le sens inverse. Vraiment. Déjà, quand j'étais petit... Maintenant, j'ai l'impression que c'est un sentiment assez connu, mais vraiment, quand tu étais petit, donc dans les années 90, tes parents pensaient déjà que le futur allait être plus dur pour toi que la vie l'avait été pour eux. OK, c'est intéressant. On me disait tu vas avoir besoin de faire beaucoup plus d'études, ça va être beaucoup plus dur, il y a beaucoup plus de concurrence, les Chinois vont prendre ton boulot, etc. Enfin, tu vois, je caricature extrêmement ce qu'on m'a dit. On ne m'a pas dit ça exactement, mais il y avait déjà cette idée, je me souviens, étant enfant. J'imagine tes parents te mettent la pression tous les jours. Tu vois le petit Chinois là ? C'est bien, il va prendre ton travail. Tous les jours. En fait, dans ma chambre, ils avaient mis un grand poster de Pékin pour me motiver à avoir des bonnes notes. Pendant que tu dors, lui, il travaille. Donc voilà, je caricaturais effectivement. Mais je me souviens d'avoir toujours eu ce sens que on avait eu les 30 glorieuses et un espèce d'âge d'or qui avait été fini et qu'on n'allait pas pouvoir récupérer. Et moi, une des choses qui avait été marquante pour moi il y a quelques années, c'était quand c'était l'histoire du Moulinex où tu avais le ministre il me semble de l'économie, je crois que c'était Montebourg, qui était arrivé sur la couverture d'un magazine, je ne me souviens plus lequel, avec une marinière et un Moulinex et qui dit on va revenir à la grandeur industrielle de la France parce que ça te montrait que la grandeur était derrière toi et qu'il fallait essayer de la récupérer. Et qu'en fait, plutôt que d'essayer d'aller de l'avant vers la nouvelle économie, tu allais essayer de protéger et de revenir un pas en arrière dans l'ancienne économie dans l'espoir de recapturer le plein emploi, les 30 glorieuses, etc. Moi, ce que je trouve intéressant avec l'optimisme et le pessimisme, c'est que même si de façon rationnelle, tu as peut-être raison d'être pessimiste, dans tous les cas, c'est le genre de truc où, quoi qu'il arrive, même si tu as toutes les raisons d'être pessimiste, il faut être optimiste parce qu'en étant optimiste, tu obtiendras des meilleurs résultats. Je suis persuadé que si la société française était plus optimiste et était plus confiante en l'avenir, toi, on aurait une meilleure économie. Alors qu'en soi, les réalités n'ont pas changé, mais rien que les mentalités qu'on a peuvent aider à améliorer cette réalité. Donc, même si, par exemple, tu vas vers une réalité catastrophique, le fait d'être optimiste, ça te permettra d'aller vers une réalité moins catastrophique. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Dans tous les cas, l'optimisme est gagnant. Le problème, c'est que ça fait partie de ces choses dont on peut parler d'un point de vue comme ça, plus ou moins détaché et qu'on peut affecter dans ta vie personnelle. Mais en fait, dans le niveau de la société, il y a tellement de facteurs existants que même si tu étais aujourd'hui dictateur de la France, ce serait très difficile de changer cette élite. Effectivement. Le deuxième élément que tu avais noté dans ce document, c'est la différence entre la crédulité et le scepticisme. Je pense qu'en termes de crédulité et scepticisme, il y a une hiérarchie assez claire. Notamment les Philippines, clairement, c'est les plus crédules. Ensuite, tu aurais les USA et en dernier, tu aurais la France en tant que plus sceptique. Il y a deux choses sur lesquelles je voudrais aller avec toi là-dessus. C'est numéro un, pourquoi est-ce que les Philippines seraient aussi sceptiques et aussi crédules ? Est-ce que c'est parce que tu as été dans des endroits où ils ne voient pas tellement d'étrangers ? Donc, en fait, si tu es un étranger, ils sont prêts à avaler à peu près n'importe quoi. Pourquoi, à ton avis ? Clairement, il y a un aspect, effectivement, que déjà, si tu es étranger, forcément, tu peux raconter un peu n'importe quoi, ils vont plus facilement te croire. Par exemple, imaginons que tu parles avec un Philippin et qu'il te dit que quand il était jeune, il chassait les iguanes. Toi, tu n'aurais pas tellement de doutes. Tu aurais tendance à le croire. Donc là, c'est un peu pareil. Et aussi, je pense, l'aspect langue. Donc, si l'anglais des deux côtés n'est pas parfait, on peut se dire j'ai mal compris et donc ne pas remettre en cause le propos. Mais par contre, il y a aussi un dernier aspect où les Philippins ont très facilement tendance à faire confiance. Donc, l'aspect positif, c'est qu'ils ont tendance à faire confiance. Donc, ça facilite, on va dire, les rapports sociaux. Par contre, l'aspect négatif, c'est qu'ils ont tendance à croire. Le dernier truc que tu leur dis, ils ont tendance à le croire. Notamment, tu vois les Twitter et les Facebook des Philippines, des gens qui paraissent pourtant éduquer vont vraiment croire n'importe quoi. Donc, c'est un peu ces aspects-là qui rentrent en compte. Mais je pense qu'au final, même si tu ignores la partie étranger, je pense qu'ils restent de manière générale très crédules. Donc, il faut faire attention aux blagues que tu fais parce que les gens te prennent tout au premier degré ? Moi, c'était le problème. C'est que j'ai tendance à raconter un peu de la merde en gardant un air sérieux. Et clairement, ce n'était pas compris. Est-ce que tu aurais une idée du pays le plus sceptique au monde ? Le pays le plus sceptique au monde. Et il paraît que les Russes sont très sceptiques. Ils sont très... Ils ont des raisons. À mon avis, ils ont peut-être des raisons historiques. C'est vrai, ça me semble être un bon élément. Où est-ce que toi, personnellement, tu te places dans ce spectre de crédulité, de scepticisme ? Est-ce que tu es plus un philippin ? Tu es plus un américain ? Tu es plus un français là-dessus ? Je pense que ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est que tu as un scepticisme utile et un scepticisme inutile. Le scepticisme utile, c'est celui que tu pourrais avoir en affaire de faire gaffe par rapport à un nouveau partenaire, d'être méfiant. En matière politique, ça peut être aussi intéressant. Par contre, tu as aussi le scepticisme un peu... Tu l'applis vraiment à tout, peu importe le truc. Dès que tu vois une nouvelle, tu vas tendance à être sceptique, peu importe. Toi, tu ne regarderas même plus de façon neutre, en fait. Ce sera directement... Tu regarderas ça de façon sceptique. Et ça, par contre, je pense que j'ai réussi à... Moi, je suis sceptique de tout. Moi, je ne crois rien. Je ne pense pas vraiment que les Américains sont allés sur la Lune. Ça a été filmé dans le désert du Moravé. Ce qui est marrant, c'est que... Le drapeau, il ne flotte pas sur la Lune. Non, mais dans les deux cas, tu es crédule parce que si tu crois qu'ils sont allés sur la Lune, tu es crédule de ce qu'on te dit. Et si tu crois qu'ils ne sont pas allés sur la Lune, tu es crédule des complétistes. Donc, c'est le genre de truc où... Tu n'y es mieux pas, quoi. Ou dans les deux côtés, les deux côtés, on va dire que tu es un débile. Mais non, mais je dirais que j'ai réussi en termes de business à garder cet aspect sceptique. Par contre, pour avoir vite tous les jours, je suis plus ouvert. Voilà, en gros, c'est le mot de la fin. OK. Et tu as eu l'impression d'avoir évolué là-dessus dans les dernières années ? Clairement. Et je pense que là, elle influence notamment en Asie et en... Notamment, je pense que dans les rapports humains, je suis beaucoup moins de prime abord méfiant, quoi. Et ça, je l'ai vraiment appris aux Philippines. Où aux Philippines, on te... Il n'y a pas cette... Enfois, c'est un peu cette danse au début où tu juges un peu l'autre personne. Aux Philippines, il n'y a pas vraiment ça, en fait. Ils sont vraiment très ouverts et il n'y a pas cette méfiance initiale. Et après, il y a l'aspect vivre en Asie et aussi l'aspect consommer les médias américains où aussi, il y a un peu moins de scepticisme. C'est un seul mot, je le déteste. On devrait retrouver un autre mot parce que c'est... Je ne m'en sors pas. Il y a un peu moins de scepticisme qu'en France. Du coup, toi, ça a été quoi ton parcours en la matière ? Moi, je suis... Je suis très sceptique. Ça veut dire que j'ai tendance à ne rien accepter et je prends tout, si tu veux, avec un... Avec un degré de probabilité. Il y a une méthode de raisonnement qui s'appelle Bayesian Thinking et en gros, où tout a une probabilité. Donc, même un truc qui te semble sûr... Tu vois, tout à l'heure, je blaguais sur le... sur l'atterrissage lunaire et en fait, c'est un truc où tu peux dire à 99% de chance, ça a arrivé quoi. Il y a 1% de chance que ce soit une terreur du complot incroyable, mais probablement, c'est arrivé. Mais tu vois, pour moi, tout a une probabilité. Donc, en fait, tu es assez sceptique. Non, je pense que c'est pas... Est-ce que c'est du scepticisme ? Je pense que ça, c'est justement, c'est une certaine neutralité. C'est d'attribuer des probabilités. Je pense que c'est assez neutre et c'est assez... C'est assez sain. Après, c'est vrai que c'est... Ce qui veut dire que si aujourd'hui, je lis une nouvelle dans la Grand Média, je serais immédiatement sceptique parce que je me dis... Tout le monde a un biais. Tu vois, j'ai vraiment cette idée où rien n'est garanti et j'accepterais vraiment comme on me le dit. Je sais pas où en gros, ils avaient demandé des témoignages de femmes musulmanes en France pour expliquer leur quotidien et ils ont pris un témoignage où une personne, donc une femme... C'est vraiment pas sérieux parce que c'était fait en ligne, tu les contactais, tu vois, c'était pas de vérification. Et une femme qui disait tous les jours, tous les jours, quand je suis dans le bus, je me fais cracher dessus, les gens m'insultent. Et dans le New York Times, ou je crois que c'était le métro peut-être, et dans le New York Times, ils ont pris ça comme ça, quoi. Genre tous les jours, elle s'est insultée parce qu'elle avait le voile. Ce qui est bien sûr absurde. Elle s'est crachée dessus aussi tous les jours. Et je me dis que, ce qui est un peu fouissant, je me dis que la majorité des Américains, ils vont lire ça et ils vont prendre ça. C'est écrit dans le New York Times, c'est un témoignage, ça doit être la vérité. En France, les femmes musulmanes, dès qu'elles vont dans le métro, elles se font cracher dessus tous les jours. Et donc, je me dis que la leçon de cette histoire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de limite. C'est-à-dire que le New York Times, tu peux dire, c'est un truc vachement connu, un truc qui pourrait avoir la crédibilité, mais ils sont capables de faire de la merde aussi. À ce sujet-là, je me souviens très particulièrement de l'histoire des émeutes. C'était il y a quelques années, tu sais, des émeutes en banlieue et vraiment dans les médias américains. Dans le temps, quoi. Ouais, sur CNN, on t'expliquait que c'était la guerre civile, quoi. C'était la révolution. Il y avait des mecs dans la rue avec des calages, c'était la fin, quoi. Tu vois, c'était... Ils avaient... Parce que leur biais, justement, à eux, c'était de créer la news, tu vois. Des émeutes dans les banlieues à Paris où personne n'a jamais entendu parler, ça parle à personne aux Etats-Unis, ça n'intéresse pas les gens, ça ne fait pas du téléspectateur, quoi. Mais des émeutes de ouf à Paris où le pays est à feu et à sang, ça, ça faisait... Tu vois, et donc ils avaient un biais tout simplement sur les news où ils essayent de tout amplifier et de faire une montagne de tout parce que tout simplement, c'est leur business model, quoi. Et ce qui est intéressant, et là, on rentre un peu dans les biais, c'est que justement, quand tu as une certaine expertise sur un sujet, tu le remarques, ça. Et je pense que beaucoup de gens s'arrêtent en se disant putain, ils racontent de la merde, mais en réfléchissant, il y a peut-être d'autres sujets dans lesquels je m'y connais moins où ils racontent aussi de la merde, en fait. Mais peut-être que ces sujets-là, je gobe un peu tout parce que soit... Parce que justement, je ne m'y connais pas, donc je prends l'information de téléclés et peut-être aussi, ça rentre dans mes propres biais et donc, j'y adhère plus facilement. Donc, je pense qu'il faut appliquer, quel que soit le média, il faut appliquer une certaine réserve. Mais je ne pense pas que c'est du vrai scepticisme, ça, je ne sais pas. Ok, donc je ne qualifie pas comme un sceptique, j'ai compris. Élément suivant, donc vous l'avez parlé, et ça, c'est un gros élément, c'est la différence entre l'individualité et la collectivité. Quelles sont les cultures qui mettent plus en avant l'individu et quelles sont les cultures qui mettent plus en avant le groupe, le collectif ? Clairement, les États-Unis seront le pays le plus individualiste dans notre petit échantillon là. Et la France, c'est... Non, je pense que la France, c'est assez proche. Je ne suis même pas sûr qu'il y a une vraie différence entre les US et la France à ce niveau-là. Il y a une vraie différence entre les US et la France. Je vais te donner un exemple. Dernièrement, je parlais du stoïcisme et on m'a donné l'objection qu'être stoïque, c'est être égoïste. Quelque chose qui ne m'était jamais venu à l'esprit, que ça puisse être une objection possible face au stoïcisme. Et c'est quoi le raisonnement parce que je ne vois pas non plus ? Le raisonnement, c'est que si tu es stoïque, ça t'aide à être plus heureux, mais tu vas peut-être moins aider les autres parce que tu auras... Par exemple, s'il y a un attentat, tu vas moins aider les autres à se défendre parce que tu es stoïque et t'es moins affecté par les choses. Tu ne vas pas être dans l'empathie peut-être aussi. Voilà. Et si tu veux, c'est drôle parce que à la fois, je pense que c'est une conception du stoïcisme qui n'est pas tout à fait exacte. Mais ce qui était intéressant, ce n'était pas ça. Ce qui était intéressant, c'était que moi, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. Que tu puisses avoir une idée que tu vas sacrifier ton propre bonheur et qu'une philosophie qui t'aide à être plus heureux et plus productif peut être négative si elle te rend moins utile pour la collectivité. Non, d'accord, je vois. Tu vois, et ça, c'est quelque chose qui, aux Etats-Unis, tu vois, ce n'est pas une objection qui est significative aux Etats-Unis, alors qu'en France, elle l'est beaucoup plus. Et en France, la perception d'être égoïste et d'en avoir que pour ta pomme, c'est vraiment quelque chose qui peut être très négatif. Je te dis un second exemple, si tu veux, c'est qu'aux Etats-Unis, dans les professions médicales, tu as souvent des docteurs qui gagnent de l'argent. Des gars qui sont des bons chirurgiens ou des gens qui montent des cliniques ou des gens qui écrivent des bouquins, etc., et qui peuvent atteindre un certain succès. En France, et je le sais parce que j'ai des membres de ma famille qui sont dans ce type de profession et on en a discuté ensemble, mais en France, dans une profession médicale, la perception que tu cherches à gagner de l'argent et que tu cherches à t'élever au-dessus du niveau de revenu moyen de ton groupe, c'est très, très difficile d'un point de vue universitaire, ça te grille complètement, et d'un point de vue de la communauté médicale. Et où les gens, même si, tu vois, d'un point de vue scientifique, etc., tu fais des bonnes choses, vont avoir cette idée que tu essayes d'élever ta propre stature au-dessus du groupe. Et ça, c'est très mal perçu en France. Aux Etats-Unis, tu auras des jalousies, je pense, mais tu as moins cette idée que tu brises la cohérence du groupe. D'accord, je vois. Et par ailleurs, je pense qu'on peut parler maintenant des pays asiatiques. La différence, je pense, entre la France et les pays asiatiques, c'est qu'en France, c'est l'organisation, c'est l'État, c'est le syndicat, c'est l'organisation. Au Vietnam, c'est la famille. Je pense aussi qu'il y a l'aspect autre effectivement que l'État est peut-être moins fort et on s'appuie moins dessus, il y a aussi l'aspect. Quand tu es en France ou aux Etats-Unis, quand un enfant s'il a 6 ans, on accepte le fait que les parents sachent mieux ce qui est pour l'enfant que l'enfant lui-même. Donc, si l'enfant dit je n'ai pas envie de me brosser ses dents, ils vont te forcer parce qu'ils savent qu'après, il y aura des caries et que l'enfant n'est pas capable de mesurer les conséquences. Et après, bizarrement, il y a un peu un chiffre magique notamment en France, c'est qu'à 18 ans, ça s'arrête. Il y a tout de même l'idée que si tu as 18 ans, tu es vacciné, tu fais ce que tu veux. Et qu'à 18 ans, ça s'arrête. Tout d'un coup, tu es capable de prendre tes propres décisions et tu sais ce qui est bon pour toi. Et j'ai l'impression qu'en Asie, ça ne s'arrête pas forcément à ce truc-là. C'est-à-dire que tout au long de ta vie, la famille sait mieux ce qui est bon pour toi et ce qui est bon aussi pour eux en même temps parce que tu fais partie du groupe intégralement. Et ça, cet aspect-là, je ne suis pas sûr qu'il existe forcément en France ou aux États-Unis. Non, il n'existe plus. Et même dans la génération de nos parents, c'était quelque chose qui... C'était normal de mettre l'individu devant la famille, tu vois. Alors qu'en Asie, c'est l'inverse. Et on pourrait croire que c'est parce que c'est des pays qui sont moins développés, etc. Et ce n'est pas du tout le cas, en fait. Parce qu'un des pays qui est le plus collectiviste de ce point de vue-là, donc qui est le plus attaché aux valeurs familiales et aux valeurs hiérarchiques, c'était Singapour, qui est un pays très développé. Mais à Singapour, tu verras des enfants qui sont, par des critères français, des enfants de riches, qui ont des parents qui gagnent bien leur vie, qui vivent dans un des pays les plus développés au monde, avec le plus gros PIB par habitant au monde, et qui te disent « Moi, j'avais vraiment envie de faire... » Tu vois, je ne sais pas, je vais te donner un exemple un peu débile. « J'avais vraiment envie de faire des films, mais ce n'est pas un travail noble pour quelqu'un de ma famille, donc je vais en étude de droit et je vais devenir avocat. » Et toute sa vie, il va devenir avocat parce que sa famille lui a demandé « C'est le travail noble qu'il faut faire pour la famille. » Et quand tu te demandes à cette personne « Ça ne te rend pas fou de devoir sacrifier tout ça pour ta famille ? » Et il fait non parce que pour lui, ses priorités, ses valeurs, c'est que la famille est plus importante que mes désirs individuels. Et tu remarques aussi dans les professions, notamment aux Philippines, c'est-à-dire que, par exemple, les femmes philippines, j'ai l'impression que les trois quarts sont soit infirmières, soit hôtesse de l'air, en fait. Et ça, c'est parce que les parents ont poussé vers ces professions parce que c'est des professions qui s'exportent. C'est-à-dire que tu peux facilement immigrer aux États-Unis ou autres et gagner un bon salaire en tant qu'infirmière. Et pareil, si tu es hôtesse de l'air, tu gagnes tes 2 000 euros par mois. Et du coup, tu te retrouves avec une énorme partie de la population qui fait ces métiers. D'ailleurs, ça se casse un peu la gueule parce que la demande a baissé depuis. Et du coup, notamment, par exemple, les salaires des infirmières en Philippines sont très, très bas parce qu'il y a une offre largement supérieure à la demande. Mais ça se retrouve effectivement et à l'inverse, je pense que tu remarqueras un fort taux en France et aux US de personnes qui font, par exemple, des études d'histoire ou des études de philosophie qui ne sont pas forcément très rémunératrices, qui n'assureront pas la retraite des parents. Mais ce n'est pas vraiment ça qui compte. Oui. Ceci dit, on va quand même mettre un petit élément parce que d'ailleurs, tu m'as dit que le chiffre magique de 18 ans, moi, je vois beaucoup de gens, il y a probablement beaucoup d'éditeurs qui l'ont vu eux-mêmes, qui continuent à avoir une pression de leur famille et de leurs parents au-delà du chiffre de 18 ans, qui continuent à avoir des influences assez fortes et des pressions assez fortes, ne serait-ce que parce que tant que tu n'es pas financièrement indépendant, si tu fais des études, etc., tu restes tributaire de ces éléments-là. Même si on te donne une autonomie plus grande, ce n'est pas non plus quelque chose d'absolu. Moi, je n'ai pas connu ça, j'ai vraiment eu des parents qui m'ont dit si tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles. Je n'ai pas eu d'influence pour être docteur ou avocat. Mais en même temps, le seul truc que je dirais par rapport à ça, c'est que notamment cette pression familiale, elle fonctionne. C'est pour ça que maintenant, les Asiatiques aux États-Unis gagnent plus que les Blancs, alors qu'ils sont arrivés plus récemment. C'est parce que justement, il y a une pression très forte familiale pour réussir nos études et faire les métiers les plus prestigieux et rémunérateurs. C'est ça qui est un peu marrant, c'est que la pression, finalement, est-ce que la pression du collectif n'est pas bénéfique au succès de l'individu ? Et c'est un peu ça la question que je me pose. Et fondamentalement, probablement, tu sais, on parle souvent en termes de volonté, en termes de discipline, de l'importance d'avoir des influences extérieures ou tu as des responsabilités extérieures, que ça t'aide à te discipliner. Et je pense qu'en particulier quand tu es jeune et que tu as beaucoup de choses qui sont concurrentes dans tes décisions, parfois, ça aide d'avoir une pression ou quelque chose qui te permet de garder le cap et plus tard, tu peux être satisfait de l'avoir fait. Je pense que c'est une question de modèle qui est assez forte, notamment, peut-être que j'ai des témoignages, par exemple, de Chinois qui ont immigré aux Etats-Unis. Ils voyaient leurs parents travailler 16 heures par jour. Donc, forcément, ça te met une certaine responsabilité. élément suivant sur lequel on va passer rapidement parce que ça reprend un petit peu ce qu'on a dit avant mais je pense qu'il valait le coup de le traiter de façon séparée, c'est l'attitude par rapport à la réalité. Donc, est-ce qu'il vaut mieux être réaliste, voir les choses de façon parfaitement sobre ou est-ce qu'il vaut mieux avoir de la pensée positive, visualiser tes objectifs, visualiser ton succès et comme ça, tu vas mieux réussir. Donc, c'est vraiment l'idée de est-ce qu'il vaut mieux être réaliste ou est-ce qu'il vaut mieux avoir une pensée très positive et où est-ce que tu vois les différents pays se placer sur ce spectre-là ? Je dirais qu'en matière notamment de de réalité sociale, les pays éthiques sont très, très terre-à-terre. Ils en ont une conscience assez aiguë, ce qui peut des fois être négatif parce que du coup, ça peut entraîner un certain fatalisme. Il y a un exemple notamment auquel j'ai pensé récemment parce que j'ai regardé un documentaire sur des femmes en Angleterre, donc ça suivait certaines femmes qui en fait avaient 30, 31, 32 ans et qui commençaient un peu à paniquer parce qu'elles voulaient fonder une famille mais voilà, elles n'avaient que 3, 4 ans pour ne rien trouver à un mari et avoir des enfants, ce qui n'est pas évident. Et donc, la personne dans le documentaire leur demandait pourquoi vous n'y avez pas pensé avant, pourquoi vous n'avez pas prévu avant de chercher un partenaire pour le long terme plutôt. Et la réponse principale c'était parce que c'est injuste avec l'idée que les hommes quand ils peuvent fonder une famille plus tard et c'est assez vrai parce que notamment t'as Tim Ferriss dans un podcast récemment, il a dit qu'il commençait à réfléchir à fonder une famille et il a 39 ans. Donc c'est une réalité très différente par rapport aux femmes. Et en disant c'est injuste, ça ne devrait pas être le cas. Et en fait, ça ne devrait pas être le cas est devenu plus fort que la réalité elle-même et donc elles sont arrivées à cette situation où elles se retrouvaient un peu coincées. Alors qu'au contraire, en Asie, les gamines, même quand elles ont 18 ans, elles ont déjà un plan pour les 10 années à venir justement, si elles souhaitent fonder une famille, comment elles vont quand même dire ça niveau carrière, niveau études et justement niveau famille et enfants. Elles sont très, très pragmatiques par rapport à ça. Ce qui est, je pense, moins le cas en France et aux US. Et du coup, tu placerais la France plus proche des US dans le côté moins pragmatique et plus à imaginer que tes désirs sont des réalités ? Ça, j'aurais du mal à dire. Je pense que non, c'est clairement aux US qui sont plus dans le wishful thinking. Donc ça, c'est un terme anglais qui ne se traduit pas très bien en français. Mais c'est vraiment penser que parce que tu le veux, ça va naturellement. se réaliser. Notamment en termes de business, c'est assez apparent. Il y en a beaucoup qui se pètent la gueule parce que, notamment en termes d'Amazon FBA qui commandent des quantités monstreuses et qui pensent parce qu'ils ont la motivation, parce qu'ils ont l'envie, parce qu'ils sont positifs, parce qu'ils sont dans l'action, que forcément, ça va se passer selon leur désir. Et du coup, la réalité les rattrape. Donc je pense que, oui, dans ce cas-là, il y a aussi une hiérarchie assez claire. Je pense que la France se déplace au fil des années. Enfin, avait une approche très pragmatique de la vie, de ce qu'il fallait faire pour réussir, pour exister, etc. Et j'ai l'impression qu'au fil des générations, effectivement, on s'est plus rapproché des États-Unis à mesure qu'on est devenu plus riche, qu'on avait plus de ressources, plus d'options où maintenant, tout est possible, tu peux faire un peu tout ce que tu veux. Ce qui, en un sens, c'est vrai parce que les opportunités sont plus grandes et dans un autre sens, parfois, peuvent oublier la quantité de travail ou la quantité de chance qui est nécessaire pour faire certaines choses. Un truc qui me vient à l'esprit là, c'est tous les gens qui se lancent sur YouTube, sans forcément comprendre le... Et je parle là de YouTube dans le sens, tu veux devenir Cyprien et Norman fait des vidéos et avoir des millions d'abonnés et faire de l'argent avec la pub, sans vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de ce que ça demande d'avoir un succès à cette échelle-là. Mais d'ailleurs, j'ai fait une horreur là-dessus en termes de business. C'est qu'à un moment, j'ai un business à la zone de vie-pied et j'ai envoyé un message à tous les gens qui étaient dans ma liste en disant, voilà, si vous êtes YouTubeur, contactez-moi, on pourra faire un partenariat. Et je me suis retrouvé avec une masse de gens qui m'ont répondu et ce qui est assez fascinant, c'est qu'ils avaient tous leur chaîne YouTube et tous avec pas mal de vidéos, très peu d'abonnés et ce qu'ils faisaient était assez médiocre en fait. Et j'étais assez fasciné que tu vois qu'il n'y avait pas cet esprit de faire des bonnes vidéos. Tu vois, c'est très, si je sors des vidéos, ça va arriver. Je ne sais pas c'est quoi leur état d'esprit ou peut-être qu'ils font ça juste pour s'amuser mais j'ai l'impression que beaucoup, ils cherchaient, notamment ils insistaient beaucoup à la fin des vidéos, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais les cinq minutes d'avant, la vraie vidéo elle-même était totalement pourrie. Donc, je ne sais pas à quoi c'est lié et si ça a vraiment un lien. Mais voilà, par rapport à YouTube, c'était ma contribution. C'est peut-être le syndrome du spécial snowflake, du petit flocon de neige spécial. Si on t'a suffisamment dit quand tu étais enfant et quand tu as grandi que tu étais spécial et que tu étais particulier, tu peux avoir l'impression que tout ce que tu fais, même si c'est fondamentalement moyen, tu vois, est spécial ou est particulier ou que tu es destiné à réussir. Et en fait, pour un truc qui a été important pour moi de réaliser, c'est que non seulement je n'étais pas spécial, mais je n'étais pas destiné du tout à réussir. Mais si tu es spécial, Stan ? Non, mais ce qui veut dire, tu vois, c'est que ce que tu fais n'a de valeur que si c'est bien. Et donc, ça te pose beaucoup de remise en question sur ce que tu fais, la qualité de ton travail et sur ce que tu apportes aux gens de façon concrète. Et je pense que si tu n'as pas cette réalisation, tu peux un peu te demander pourquoi est-ce que le succès ne vient pas à moi ? Pourquoi est-ce que l'AdSense, tu vois, l'argent du YouTube ne tombe pas chaque mois ? C'est pour ça que notamment l'économétrie, qui est une branche de l'économie assez passionnante, c'est que tu as vraiment des études très complexes des stats et tu peux, avec un certain degré de sûreté, prédire le futur de quelqu'un en fait. Suivant sa trajectoire passée, tu peux facilement dire... Notamment, moi, c'est pour ça que je me suis une des principales raisons pour lesquelles je suis parti dans un autre pays. Tu peux prédire mon futur ? À quel âge je vais avoir des enfants ? C'est un modèle américain qui est basé sur... Du coup, il suivait des gens depuis 50 ans, un truc comme ça. Du coup, je m'étais fait pour moi-même et c'est une raison principale pour laquelle j'ai décidé de ne pas prendre un boulot normal et vraiment d'essayer de casser ce destin. C'est qu'en fait, tu es arrivé au truc où j'avais... Paul, je devais avoir 1,8 enfants. Je ne sais pas comment je me débrouille pour faire ça. Je me suis marié puis divorcé. C'était très probable pour moi, apparemment. Suivant la suite que j'avais fait, un salaire, il me semble que c'était genre à 40 ans, j'avais 28 000 dollars de net worth. Après, c'est basé sur les Américains donc ils sont très dépensiers et je gagnais quelque chose comme 3 500 dollars par mois. Et j'étais... Et j'étais en surpoids avec un écran 4K de 30 pouces ? Je ne sais pas, mais j'étais un manager niveau moyen. Comment on appelle ça en anglais ? C'est mid-level manager. Donc, ce serait un cadre, un petit cadre. Et à 40 ans, et le truc, ce qui me faisait chier, c'est que après, tu as un pourcentage de chance que ça t'arrive. Et après, tu peux faire le truc inverse et dire par exemple, avoir par exemple un million de dollars à 40 ans, c'est quoi la probabilité ? Et c'était un truc genre un demi-pourcent. Et à ce titre-là, en même temps, c'est assez intéressant parce que, toi, ce modèle, je pense qu'il est vrai. Il est véritable. Mais, d'une certaine manière, c'est important d'avoir cette réalisation pour dire si vraiment je veux ne pas rentrer dans ce modèle, il faut que je fasse quelque chose de totalement différent. Et donc, voir ce réalisme et voir ce certain fatalisme, c'est ça qui te force en fait à t'en éloigner au final. Et si les gens veulent faire ce calcul-là, il y a des sites où ils peuvent se rendre pour voir leur futur ? Moi, je le retrouve, mais c'était quand je faisais mes études en Angleterre. Par contre, c'était un accès universitaire. Sur voyancefacile.fr ? Non, non, c'était un truc sérieux, c'était un truc bien foutu. Madame Irma vous donnera votre nombre d'enfants et votre salaire à 40 ans. Si vous étiez américain, toi, en plus, tu te transposes en tant qu'américain. OK. Passons à l'élément suivant qui va être le dernier élément dont on va parler dans cette section-là. c'est le rapport à l'argent et à l'ambition et aux possessions matérielles. Donc, on a parlé hier de cette idée justement du matérialisme quand on parlait tous les deux et tu disais que pour toi, la vision traditionnelle des pays asiatiques comme étant le pays de la sagesse où tout le monde était parfaitement dans le nirvana n'est pas forcément exact. En même temps, je vous dis qu'on a aussi la vision de la Chine avec toi, très matérialiste. On a un peu ces deux aspects-là. On a aussi un peu le temple dans la montagne avec les moines tibétains qui vivent avec très peu. Mais effectivement, je pense que toutes les cultures sont quand même très matérialistes dans le sens où c'est d'un nature humaine d'accumuler les possessions. D'ailleurs, moi, je m'envoie un peu quand je dis que j'ai qu'un sac à dos. Alors certes, j'ai qu'un sac à dos avec moi, mais derrière, chez ma mère, il y a genre quatre cartons de trucs inutiles que je n'ai pas voulu jeter. Et justement, ça me faisait penser que souvent, on entend dans les reportages à propos des tribus amazoniennes, ces tribus vivent avec peu. Elles se contentent de ce qu'elles ont. Mais je pense que c'est faux. Et si elles pouvaient avoir un gros 4x4, elles le feraient. C'est juste parce qu'elles sont limitées par leurs moyens. Et comment est-ce que tu expliquerais ça ? C'est une bonne question, ça. Tiens. Moi, je n'aurais aucun moyen de l'expliquer, à vrai dire. Et finalement, moi non plus. Je pense que c'est lié à cette idée dont on a parlé tout à l'heure de l'individuel versus le collectif. Mais c'est vrai que le fait que la France, à ce niveau-là, soit des choses étaient chez des USA. Donc, aux USA aujourd'hui, ce que tu vois, c'est un mouvement contre-culturel quand même assez fort de, entre guillemets, new age, mais on va dire de minimalisme, un peu hipster ou un peu les... Tout ce truc-là. les mouvements hipsters, c'est... Les mouvements hipsters sont très matérialistes parce que justement, ils cherchent notamment à avoir des objets un peu différents pour se... C'est vrai. Il y a cet aspect... Je pense qu'il y a cet aspect de... Il y a l'aspect matérialiste donc d'accumuler les possessions, mais aussi l'aspect de s'exprimer via ces achats, quoi. Et ça, les hipsters, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière d'arranger, je ne sais pas, leur appartement, ils sont très matérialistes. Mais en même temps, tu n'en sors jamais que ça parce que tu peux dire aussi si tu n'as rien dans ton appart, c'est aussi... Toi, cet aspect minimaliste, c'est aussi une façon de t'exprimer. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait de vraies vérités dans ce que je dis là. Si, je pense que si... Enfin, c'est le rapport avec les objets. Il reste qu'il y a tout ce mouvement maintenant où on te raconte souvent qu'il faut privilégier les expériences aux possessions parce qu'il y a plusieurs études qui sont sorties et qui te montraient que ça te rendait plus heureux en fait d'investir ton argent dans des expériences et dans des expériences en particulier avec d'autres personnes que dans des possessions. Donc, il y a quand même cette idée qui est émergente, je pense, de plus en plus. mais ça reste aux Etats-Unis qu'il y a quelque chose de très, très marginal. Je pense que le... Tu sais, quand tu vois les images du Black Friday après Thanksgiving où il y a des soldes dans les magasins. C'est incroyable que quelqu'un puisse désirer une stéréo à ce niveau. Pour moi, ça me... Tu vois, il semble que le niveau de désir ou le niveau d'envie pour ces objets reste extrêmement élevé. Je pense qu'un bon indicateur de niveau de matérialisme pour moi, c'est les voitures, en fait. Et en France, il n'y a pas vraiment de vraie honte à acheter une Smart, quoi. Juste parce que, voilà, ça suffit, toi. Alors que si tu prends les Etats-Unis, acheter une grosse voiture, c'est important. Une voiture, une berline, c'est important. Au Philippines, c'est pareil. Ils sont à fond dans les 4x4, dans les pick-up. Et c'est vraiment... C'est vraiment une question aussi de fierté masculine, ainsi de là. En France, on accepte assez facilement de conduire un petit Clio. Ce n'est pas très grave, quoi. Ça ne te représente pas vraiment. Pour terminer, sur la section des mentalités, une petite anecdote. Paul, on a parlé tout à l'heure de la crédulité des Philippins. Tu as quelque chose à nous raconter là-dessus ? Honnêtement, j'en aurais beaucoup. J'aurais la faux. J'ai raconté à une audience de Philippins que j'étais Mac quand j'avais 11 ans. Ils sont totalement crus. Une audience ? Donc, tu veux dire, tu étais sur scène, tu es arrivé à une conférence, tu as fait « Bonjour, je m'appelle Paul, je suis le pimp. » C'est ça ? Non, c'était à la plage avec un groupe de Philippins et on se racontait des histoires et j'ai commencé à leur raconter ça. Et je leur racontais que mon surnom, c'était Tabouret parce que du coup, j'étais trop petit pour pouvoir gifler les prostituées donc je me trouvais mon tabouret en plastique et je le mettais dessus. Ils y croyaient totalement, quoi. Pour eux, il n'y avait pas trop de doute. Je les disais en France, apparemment, les Macs, ils commencent jeûnent. Sinon, il y a aussi cette histoire où je pense elle illustre pas mal, notamment, on va dire, c'était une fille qui me demandait pourquoi j'étais venu aux Philippines. Et du coup, je voulais être marrant et je lui dis, j'étais un ancien champion de ski mais j'ai dû m'arrêter parce que je suis devenu allergique à la neige. Et du coup, je suis venu aux Philippines parce qu'au moins là, je suis en sécurité. Et à ce moment-là, j'ai un doute, je me dis peut-être qu'il y croit. Du coup, je me dis, je vais raconter un truc vraiment totalement délirant et là, ça passera. Je lui dis, mais bon, c'est pas facile quand même, il me reste des séquelles par exemple, j'ai développé une phobie des rayons surgelés. Et là, elle prend un air très inquiet en fait. Elle prend un air très inquiet à vraiment et tout. Et là, je me dis, c'est bon, elle rentre dans mon jeu, ça tourne quoi. Et je dis, oui, heureusement, je suis une thérapie qui consiste à mettre ma main dans le réfrigérateur pendant 5 minutes chaque jour. Et elle fait, ok, c'est bien effectivement. Et tu l'as fait aujourd'hui ou pas ? Là, je sais pas pourquoi j'ai répondu non. Et du coup, elle m'a dit, tu devrais le faire, si tu veux, je peux être là pour te soutenir. Et là, je me suis dit, putain, je me suis fait avoir, elle m'a eu. Et du coup, on se dirige vers mon congélateur et je m'accomplis devant le congélateur et je mets la main dans le congélateur. Et du coup, moi, je trouve ça marrant, c'est un délire. Et au bout de 30 secondes, je retire la main et je dis, c'était marrant. Elle fait, non, non, il me semble que t'as dit 5 minutes. Et du coup, je dis, bon, c'est l'arroseur arrosé qui s'est assumé à ce moment-là. J'ai voulu me foutre de sa gueule. Elle m'a eu. Et du coup, je suis resté 5 minutes assis devant un congélateur la main dedans. Ce qui te fait un peu réfléchir à ta vie. Ça fait mal, non ? Non, c'est pas douloureux, ça allait. Non, tu te sens juste un peu con, quoi. Et du coup, après, ça se termine, je lui fais, tu m'as vraiment bien eu et tout. Et en fait, elle ne comprenait pas de quoi je parlais. Et pour te remettre un peu dans le contexte, elle parle parfaitement anglais, vraiment en communication parfaite. Elle est architecte, donc toi, c'est pas une débile. Mais en fait, non, elle y a cru totalement. Elle a cru que j'avais vraiment la phobie des rayons surgelés et qu'elle avait participé à une séance de thérapie en la matière. Et à ce niveau-là, c'est un... Philippine, il ne faut jamais imaginer que les gens te suivent dans ton délire. Si c'est sarcastique, 99% de chances qu'ils n'ont pas compris. Et il faut être plus expressif avec ton visage. Et voilà, c'était un peu ma leçon pour la suite. Je suis content qu'on a ramené les anecdotes. Est-ce que c'était une bonne anecdote ? Elle était excellente. Là, je te donne un 10 sur 10. C'était vraiment épique. On aurait dû faire un épisode entier sur tes anecdotes des Philippines. Mais honnêtement, j'en avais plein parce que c'est un truc que je fais typiquement tout le temps où je me crois plus malin que tout le monde et du coup, je raconte de la merde, des trucs absurdes. Et à ce niveau-là, aux Philippines, ma stratégie habituelle, c'est de dire un truc absurde, mais pas trop absurde. Et ensuite, d'en rajouter. Et généralement, à ce moment où tu en rajoutes, la personne en France, elle comprend. Mais aux Philippines, tu peux aller jusqu'au bout du monde, ça passera encore. Après, je pense qu'un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que notamment si tu es en public, ils ne vont pas oser peut-être te contredire publiquement. Peut-être, par exemple, quand j'étais avec tous les Philippines, il y en avait un ou deux qui avaient un peu leur doute sur le fait que j'étais un mec à 11 ans. Mais toi, ils n'osaient pas, ils n'osaient rien dire. Mais globalement, tu peux faire croire à peu près n'importe quoi. C'est drôle. Probablement, ce mode d'humour ne doit pas exister aux Philippines, en fait. C'est ça qui me surprend, c'est qu'en fait, ils sont sarcastiques, mais ils ont le sarcasme quand même. Mais c'est de manière... Toi, ils rigolent directement après. Toi, c'est très... Toi, il y a un certain ton. Toi, ils ne le font pas de manière sérieuse. Mais ce qui me surprend plus, c'est qu'ils sont quand même très influencés. Ils ont beaucoup de médias américains. Et toi, je suis un peu surpris que ce soit... Et dans les médias... Vous remarquez que les médias américains, ce n'est pas tant que ça, en fait. Toi, autant, l'humour anglais, tu aurais plus ça, mais tu l'accamnes un peu. Si, quand même, en particulier dans le flirt, dans les films américains ou les séries américaines, c'est très souvent ça, quand même. C'est quand même ça, mais apparemment, ils ne l'intègrent pas forcément. Ouais. Avant de terminer cette section-là, je voudrais mentionner deux petits éléments qui sont, numéro un, les questions. Donc, on a un système de questions vocales. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous rendre sur le site nomaddigitalpodcast.com et il y a un petit bouton qui permet d'enregistrer une question. Si vous avez un élément que vous voudriez qu'on traite sur le podcast, on est toujours preneur de vos questions ou de vos retours. Donc, vous pouvez nous laisser un petit message vocal là-dessus. Et si vous ne voulez pas laisser de message vocal, mais vous voulez interagir un petit peu avec nous, on a aussi un sondage qui est toujours ouvert. Vous avez été nombreux à y répondre. On a déjà plus de 150 réponses sur ce sondage. Et d'ailleurs, on vous en remercie d'avoir pris le temps de répondre à ce petit sondage. Donc, c'est très rapide. Ça ne prend que quelques minutes. Mais ça nous aide à mieux comprendre qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie, dans votre business, quels sont vos besoins, quels sont vos envies, quels sont vos doutes, vos manques, etc. Ce qui nous permet de choisir nos prochains sujets d'épisode, d'adapter un petit peu de notre discours. C'est toujours des retours qui sont utiles pour nous. Je rappelle que l'adresse du site, c'est nomaddigitalpodcast.com. Vous avez les questions-réponses, vous avez le sondage et bien sûr, vous avez le formulaire pour vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je rajouterais juste un petit truc, c'est que n'hésitez pas non plus à commenter sur un épisode, donc directement sur notre site, sur ce que vous avez aimé ou pas aimé. Parce que ce qui est assez compliqué avec les podcasts, comparé par exemple à des vidéos YouTube, où vraiment, aux vidéos YouTube, vous avez un feedback, instantané en podcast, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, ça nous intéresse vraiment de savoir quel aspect de tel épisode vous avez aimé, quel aspect vous n'avez pas aimé, et ainsi de suite. Et on remercie d'ailleurs les auditeurs qui nous ont fait signe. Donc on a eu des personnes qui ont tweeté sur Twitter. J'ai eu aussi quelques emails sur mon email perso, où les gens nous ont fait des retours sur l'histoire du cafard en particulier. Donc c'était encore une fois une expérience. On a testé un truc, on s'est dit que c'était marrant de le faire. Certains d'entre vous nous ont fait des retours plus ou moins positives. Certaines personnes ont été, ont trouvé que ça allait un peu loin, d'autres personnes ont trouvé ça drôle. Donc voilà, des retours sur des points précis comme ça, effectivement, c'est quelque chose, on est à l'écoute de ça et c'est quelque chose qu'on peut vraiment nous intégrer dans nos prochains épisodes, dans la façon dont on réfléchit à notre contenu. Le podcast a quand même pas mal évolué dans son format depuis le départ et ça vient en fait des retours qu'on a eus de votre part. À ce niveau-là, une section qui est toujours assez populaire, c'est la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ? Je recommande quelque chose d'un peu particulier, c'est que récemment, je suis revenu un peu sur mon Evernote, sur les trucs un peu que j'avais... Je prends des notes et en fait, j'oublie un peu de les relire, donc là, j'ai pris le temps de les relire. Notamment un truc, une question, alors je ne sais pas si je l'avais pris d'un livre ou si ça m'était venu naturellement. Deux questions, c'est qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Et donc, c'est de se poser ces questions à soi-même et d'y répondre. Bon, déjà, si vous voulez le faire maintenant, sans être influencé en tout cas, il faut essayer de le faire en cinq minutes, il ne faut pas y passer deux heures. La question notamment qui suis-je était très intéressante parce que je veux répondre mais surtout, j'ai répondu d'une façon que je pense que beaucoup de personnes auront tendance à répondre et je suis d'ailleurs curieux, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou autre en me disant est-ce que vous avez eu la même tendance ? C'est-à-dire que, donc j'ai écrit, j'ai tapé qui suis-je pour l'intégration et ma première réaction, ça a été de mettre mon prénom. Je dis vraiment qui suis-je ? Paul. Et ce qui est un peu ironique donc ce n'est pas quelque chose de spécial à moi. Et ensuite, le deuxième truc que j'ai mis, c'est mon âge. Et donc, je suis Paul, j'ai 23 ans et après, j'ai bloqué pendant... Enfin, j'ai bloqué pendant... Toi, je n'arrivais plus à rien trouver. Donc, tu es resté au niveau maternel, Paul, 23 ans, CE2. C'est exactement ça. Et je pense que c'est vachement compliqué comme exercice parce qu'en fait, ça mélange plein de trucs, ça mélange en même temps ce que tu es. Donc, si tu arrives à vraiment à être au cœur du truc qui va vraiment savoir qui tu es, mais aussi peut-être comment tu te perçois toi-même qui peut être différent de ce que tu es. Peut-être aussi ce que tu voudrais être qui est encore différent où tu as un peu... Moi, je pense que ça a été ma tendance principale, c'est de mettre plutôt qui je suis, qu'est-ce que je voudrais être. Et aussi, comment tu voudrais que les autres te perçoivent. C'est-à-dire que c'est un truc un peu con, mais pourtant, tu es tout seul, tu écris, il n'y a personne qui va le lire, mais tu as quand même instinctivement l'idée de paraître bien. Et donc, c'était un exercice assez intéressant et bizarrement un truc qu'on... Toi, ça paraît essentiel de se demander qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu veux, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait de façon consciente. Donc, je recommence cet exercice et n'hésitez pas à me dire si vous avez galéré ou autre. Du coup, c'est un exercice que tu utilises, disons, si on voulait clarifier les raisons de le faire ou les motivations, les bénéfices, pour avoir une vision plus claire de qui tu es, de ce que tu veux, dans l'objectif de pouvoir mieux créer des plans ou tes objectifs, justement, pouvoir définir tes buts. Effectivement, ça permet de savoir où tu veux aller, enfin, où tu vas concrètement. Mais pour le coup, c'est... Ce exercice ne m'a pas aidé, en fait, parce qu'avant, avant, je ne savais pas que je ne savais pas qui j'étais ou ce que je voulais. Maintenant, je sais que je ne sais pas... Non. Maintenant, je sais que je ne sais pas qui je suis et qu'est-ce que je veux. Vraiment, c'est un exercice, je n'ai pas vraiment réussi à vouloir... Pour d'autres raisons, notamment de savoir ce que tu veux, c'est aussi très compliqué. De vraiment distinguer des influences externes et tout, c'est assez ardu. Donc, du coup, maintenant, j'ai conscience que je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas ce que je veux. Ce qui n'aide pas tellement, en fait. Mais bon, au moins, j'en ai conscience. C'est le known unknown, c'est ça ? Ce que je te propose, Stan, c'est que tu le fasses et dans un podcast futur, tu nous fais ton retour sur tes propres résultats. Je sais déjà, je suis Stan, j'ai 24 ans. C'est ça. Et bon, moi, je vais parler du coup de mon élément de section lifestyle qui... Est-ce que tu as lu un gars qui s'appelle Robert Greene ? Oui, je l'ai lu, effectivement. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu par Robert Greene ? Justement, je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Moi, j'aime beaucoup Robert Greene. Son bouquin préféré de lui s'appelle Mastery que j'ai trouvé très intéressant sur comment est-ce que tu acquières une compétence. Il y a aussi les lois du pouvoir qui sont très connues. Il y a les 48 lois du pouvoir et justement, les 33 stratégies de la guerre. Il y a aussi un truc sur la séduction. La particularité de Robert Greene, c'est qu'il a un style d'écriture très particulier. C'est qu'il va isoler différents principes. Ensuite, il va donner beaucoup d'exemples historiques. Donc, c'est des gros bouquins assez denses avec beaucoup, beaucoup d'exemples. Mais il y a toujours des bonnes histoires, des bonnes anecdotes historiques. J'accroche pas mal à Robert Greene. Je trouve qu'il a ce côté justement très... Pas du tout américain, justement. très cynique, très noir, très pragmatique que j'aime bien et que je trouve assez rafraîchissant. Et puis, ça te raconte des histoires, c'est pas mal. Je suis en train de me faire l'audiobook des 33 stratégies de la guerre qui durent quand même 27 heures. Donc, c'est conséquent. Mais je me le fais en général le matin en me levant trois quarts d'heure en faisant mon petit déjeuner, mes étirements, etc. Ça passe bien et je trouve ça assez agréable. Donc voilà, c'est ma section lifestyle. Mais Paul, je sais que tu as envie de rebondir là-dessus parce que tu n'es pas un fan absolu de Robert. Non, honnêtement, si j'aime bien, je trouve juste que les explications qu'il donne après, notamment en matière de... Toi, que c'est des trucs d'évolution ou tout, qui sont un peu shaky, qui ne sont pas très solides. Mais notamment, il y a un livre qu'il a fait avec Fifty Cent. Je ne sais pas si tu l'as lu. Moi, je l'ai lu. En fait, il explique comment Fifty Cent est passé, outre de devenir... Déjà, a survécu le Ghetto. Donc ça, c'était intéressant comment il est devenu un rappeur. Mais ensuite aussi, comment il est devenu un super entrepreneur. Sauf que récemment, on a appris que Fifty Cent, il est en... Comment dire ? Comment dire ? Je ne trouve même plus le mot en français. Il est en faillite. En break route ? Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, ça... Ouais, ce n'était pas un entrepreneur si génial que ça. Et en fait, tu te rends compte, notamment si tu regardes son parcours en termes d'entrepreneurs, qu'en fait, il avait eu beaucoup de chance. Notamment, il avait fait un partenariat avec une boisson énergétique qui était un peu... qui était un peu de la chance et qui a rapporté beaucoup. Mais que dans l'ensemble, il a eu pas mal d'échecs en la matière. Et d'ailleurs, ce qui est aussi intéressant au New York City, c'est que son premier single, enfin son premier album, a marché, a fonctionné incroyablement bien. Un des plus gros albums de rap qui ne s'est jamais sorti en termes de vente. Par contre, tout ce qu'il a fait par la suite, ça a été sur une pente descendante. Donc, c'était pas forcément le meilleur exemple de succès. Ouais, mais les 50 lois de 50 cents sont peut-être un peu bancales. En fait, j'ai commencé à lire, mais au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup aimé Mastery qui m'ont préféré. Et j'accroche pas mal aux 33 stratégies. Et pour le coup, c'est des exemples historiques. T'as beaucoup d'Alexandre Le Grand, de Napoléon. T'as pas mal de Japonais. T'as Musashi Miyamoto qui est cité à peu près à chaque chapitre, qui est un des gars que j'adorais quand j'étais au... En fin de collège, quand j'avais 15-16 ans, j'avais une fixation absolue sur Musashi Miyamoto qui est un samouraï japonais, un des plus grands escrimeurs et qui a pas mal écrit sur la stratégie. Et voilà, c'est toujours cool d'apprendre là-dessus. Pour le coup, je pense qu'on peut lui donner une chose, Robert Greene, c'est qu'il a une approche vraiment profonde. Il y a beaucoup de livres qui sont très superficiels. Lui, il a vraiment une nuance dans les différentes stratégies qu'il présente et il donne beaucoup d'exemples différents. Tu vois, c'est pas des... Je suis parfois frustré avec ces bouquins, en particulier dans le milieu du développement personnel, qui sont très A plus B égale C. Et je trouve que Robert Greene, il te donne matière à réflexion, il a un peu de nuance. Voilà, donc en tout cas, j'apprécie bien les 33 stratégies de la guerre. Et si vous êtes jeune et que vous commencez un petit peu, Mastery, donc, moi, m'a beaucoup affecté quand je l'ai lu il y a quelques années. Par contre, un truc auquel je peux lui donner crédit aussi, c'est que contrairement à beaucoup de livres, par exemple, les 48 lois du pouvoir, contrairement à beaucoup de livres de Selfell, en gros, on te dit ce que tu as envie d'entendre. Par exemple, il te dit des trucs du type, voilà, pense ce que tu veux, mais conforme-toi au groupe, quoi. Et ça, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on te dit quotidiennement. C'est au contraire, manifeste ton individualité. Très concrètement, il te dit, si tu es en désaccord avec le groupe, masque ton désaccord par stratégie plutôt qu'être naïf de dire tout ce que tu penses sans stratégie et ensuite, tu vas risquer de te retrouver marginalisé. Effectivement, et aussi habile-toi comme tout le monde, voilà, suive les codes d'osté à la lettre pour réussir. Ouais, on peut mentionner aussi que Robert Greene est le mentor de Réanne Holliday. Je suis aussi assez fan qui est l'auteur de The Obstacle is the Way et de Ego is the Enemy, deux bouquins sur, en gros, le stoïcisme, quoi, qui sont, auxquels j'ai aussi beaucoup accroché. Sur ce, on va... Je crois que Stan, on a battu le record, on a battu le record du podcast, c'est plus long, on a battu le record, je pensais que tu avais été le record. on s'applaudit. C'est pas ça, du coup, on va se quitter, c'est parfait, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, pour vous abonner sur iTunes ou par e-mail, pour laisser votre avis que ce soit en commentaire, en message vocal ou dans le sondage. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501